Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, on est déterminé. Si t'es déterminé, tu dois t'abonner mon ami, on est là pour ça. Et passons directement au sujet de la vidéo. Cette phrase va ne surtout pas dire qu'ils vont t'empêcher d'atteindre la liberté financière. C'est validé, c'est sûr et certain. Donc sois attentif mon ami. Première phrase à ne pas dire c'est, ouais on n'est pas né sur la bonne étoile. Ah mais si jamais tu te dis ça, on n'est pas né sous la bonne étoile, ça veut dire qu'en gros ton cas il est scellé, c'est fini. Alors si t'es né pauvre, en gros ça veut dire ça, on n'est pas né sous la bonne étoile. Si t'es né pauvre, ça veut dire que tu ne pourras jamais devenir riche. Alors or aujourd'hui peut-être que c'était valable à une époque, à l'ancienne à l'époque peut-être des rois ou des toutes comme ça. Et encore je ne suis même pas sûr mais bon peut-être sûrement. Mais aujourd'hui avec l'air d'internet c'est complètement faux. Donc il ne faut surtout pas t'envoyer des phrases comme ça dans ton subconscient parce que du coup si jamais tu dis de toute façon c'est mort, je ne peux pas devenir riche parce que je suis né pauvre. Bah du coup tu ne tentes même pas de lire un lit, tu ne tentes même pas de faire aucune action dans cette direction puisque de toute façon c'est mort. Donc ça ne sert à rien de le faire. Donc surtout ne te dis pas on n'est pas né sous la bonne étoile ou si t'es né pauvre tu ne peux pas devenir riche. Ce n'est pas vrai. Tout ce que tu te diras dans ta tête va changer en fait ta vie tout simplement. Deuxième phrase à ne pas dire c'est plus facile pour lui. Même principe tu vois. Ce n'est pas plus facile pour personne. D'accord ? Ce n'est pas plus facile pour moi. Ce n'est pas plus facile pour l'autre de perdre du poids. Ce n'est pas plus facile pour l'autre de réussir à avoir une bonne relation avec ses amis ou avec ses copains ou copines. Rien n'est facile pour personne en fait. Donc ça une fois que tu as compris ça, tu as compris que ok donc si lui il y arrive moi aussi je peux y arriver. C'est cette phrase là que tu vas te dire après. Mais quand tu te dis ouais c'est plus facile pour lui, en gros tu es en train de te dire moi comme c'est dur c'est normal que je n'y arrive pas. Donc tu abandonnes. Tu vois pourquoi il ne faut jamais dire c'est plus facile pour lui parce qu'en plus ce n'est pas vrai. Et quand tu penses ça, du coup ça te casse dans ton évolution à vouloir atteindre tes objectifs. Et ça te fait faire du sur place. Troisième phrase à ne pas dire. Les riches c'est tous des salauds. Alors déjà ce n'est pas vrai. Ok ? Parce qu'il y a trop d'émotions autour de l'argent. L'argent c'est juste une ressource, d'accord ? C'est juste un outil. C'est juste un échange de valeurs pour pouvoir acheter, vendre, c'est tout tu vois. C'est comme un couteau. Maintenant un couteau tu peux l'utiliser pour faire la cuisine comme tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. L'argent c'est pareil. Le problème n'est pas l'argent. Le problème est la personne qui l'utilise. Si la personne qui l'utilise a un mauvais fonds, c'est possible qu'il y a de l'argent, elle fasse des choses mauvaises. Mais si la personne qui utilise l'argent a un bon fonds, elle va pouvoir faire des bonnes choses avec la même manière qu'avec un couteau. Donc ça, ce genre de phrase, il ne faut surtout pas que tu te le dises. Deuxièmement aussi, pourquoi ? Parce que si jamais tu penses que les riches c'est des salauds, tu ne vas jamais vouloir devenir un salaud. Personne ne veut être un salaud. Donc du coup, tu ne vas jamais devenir riche. Tu ne vas jamais tenter de devenir riche parce que de toute façon, les riches sont des salauds. Donc autant que je reste une bonne personne et que je reste pauvre. Donc ne tombe surtout pas dans cette erreur-là. Quatrième phrase à ne pas dire c'est Non, laisse tomber, je n'y arriverai pas. Non, je n'y arriverai pas, c'est mort. Là, si jamais tu te dis ça, mec, c'est sûr que ce sera mort. Donc c'est important d'avoir un mindset vraiment de champion, un mindset où on est persévérant, où on est déterminé et de jamais se dire j'y arriverai pas. Parce que quand tu te dis j'y arriverai pas, tu envoies un message dans ton cerveau qui te dit bon ben on arrête, on va faire laisse tomber, on va faire autre chose. Comme il dit Steve Abdelkarim, on va faire Uber, Balayeur. Tu t'arrêtes de tout, tu vois. Tu arrêtes de tout faire en fait. Parce que tu te dis bon ben laisse tomber, j'y arriverai pas. Donc tu te mets un plan B, tu fais autre chose. Non, surtout ne pas dire j'y arriverai pas. Jamais s'envoyer des phrases qui te dévalorisent. Ne te répète jamais ça et ne laisse pas les gens te dévaloriser par leurs phrases aussi. Cinquième phrase à ne pas dire c'est je vais essayer. Moi je vais essayer, je vais essayer de monter mon entreprise. Moi je vais essayer de perdre du poids. Non, non, non. Ne dis pas je vais essayer, ok. Je vais essayer, c'est ce que tout le monde fait. Ils essayent, ils essayent tous, d'accord. Les nouvelles résolutions en janvier. Tout le monde essaye d'arrêter de fumer, tout le monde essaye de perdre du poids, tout le monde essaye de se remettre au sport. Tout le monde essaye de vouloir monter son entreprise. Tout le monde essaye plein de nouvelles résolutions où tout le monde veut essayer plein de choses. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde échoue. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut essayer quelque chose, on échoue. On n'essaye pas, on fait. Tu prends une décision, je fais et tant que je n'ai pas atteint l'objectif, je n'arrête pas. Échouer, c'est lorsqu'on abandonne. Si tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Sixième phrase à surtout ne pas dire, c'est tu arrives dans un magasin par exemple, tu vois un truc qui est super cher. Tu vois peut-être pour les filles, c'est un sac Louvitton, j'en sais rien. C'est, je ne sais pas, une Ferrari ou quelque chose comme ça. Et tu arrives, tu dis, laisse tomber ça, je ne peux pas me le permettre. Non, ça, je ne peux pas me le permettre, de toute façon, laisse tomber, je ne peux pas me le permettre. Alors, surtout pas dire cette phrase-là. Parce que quand tu dis ça, en fait, tu fermes tout en fait. Tu fermes la possibilité que tu puisses te l'acheter un jour. Donc la phrase que tu dois te dire, c'est, ok, comment je peux faire pour pouvoir me le permettre ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir me permettre d'acheter ce sac ou d'acheter cette voiture ? Et là, tu vas voir que ton cerveau direct, il va dire, ben, on peut faire ça par exemple. Peut-être qu'on peut investir là, peut-être qu'on peut utiliser notre expertise, peut-être qu'on peut créer un business en ligne, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire des bonnes phrases. Parce que si jamais tu dis, je ne peux pas me le permettre, bon, le cerveau, il n'y a pas de solution. Clac, c'est fermé. Alors que quand tu te poses la question, bonne question, bonne réponse. Eh oui, mon ami, tu ne sais jamais sous-estimer la puissance du cerveau. Il trouve toujours des solutions. Si tu lui demandes comment je peux me le permettre, il va te trouver une solution. Et septième phrase, si jamais tu te dis, par exemple, bah, mais ça, je sais déjà. Alors tous les gens qui connaissent déjà tout, parce qu'ils ont fait, alors c'est souvent les gens qui ont fait beaucoup d'études. Ils ont fait bac plus 6, à partir de bac plus 5, 6, ah ben, c'est fini. Ils sont censés de l'école, ils n'ont plus jamais lu un bouquin, ils savent déjà, ils savent tout en fait. Sur tous les sujets, ils savent tout. Et souvent, on les écoute. Comme ils sont avocats, on les écoute. Ils n'ont créé aucune entreprise, mais on les écoute. Donc, ils disent, ah, ok, d'accord, ah, tu dis que c'est nul, ah, d'accord, ok. L'erreur, c'est que ce n'est pas parce qu'ils ont une expertise dans quelque chose que ça veut dire qu'ils ont une expertise dans tout. Donc là, je me suis un petit peu éloigné. Mais en tout cas, pour revenir à les gens qui disent, je sais déjà, si jamais tu te dis, je sais déjà, ben, du coup, tu te coupes à la formation, ok. Donc, tu ne te formes plus, tu n'évolues plus, alors que le monde, il va super vite. Maintenant, avec Internet, ça va super vite, si jamais, là, il y a un an, ce que tu savais, c'est peut-être déjà obsolète aujourd'hui. Donc, il faut continuellement se former, continuellement, et ça, c'est toute la vie. Donc, si tu te dis, je sais déjà, tu es déjà mort dans le film, ok. Donc, voilà, c'est tout pour cette phrase à ne surtout pas dire. N'hésite pas à me mettre en commentaire si jamais il y a une des phrases que tu reconnais ou que tu as déjà entendu. Et pour les gens qui veulent gagner 10 000 euros rapidement, j'ai une conférence en ligne Masterclass où j'explique exactement les stratégies que j'utilise pour pouvoir faire 10 000 euros par mois rapidement, d'accord. C'est les mêmes stratégies qu'ils utilisent avec mes clients, d'accord. Je suis transparent, c'est offert, donc tu n'as aucune raison de ne pas y assister. Donc, tu as juste à cliquer sous le lien et on se voit à la prochaine conférence en ligne. D'ici là, les gars, on reste déterminés.